L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les outils de saisie de notes dans EduChorus. Donc ici je suis sur la page d'accueil, on a déjà vu ensemble le cahier de texte et les ressources, là je vais aller choisir notes. Donc ici, quand je veux saisir une nouvelle note, je dois d'abord choisir la classe concernée, donc par exemple les BTS1, ensuite la matière, moi j'interviens en informatique et en mille, donc là par exemple je vais choisir informatique, et ensuite la période, donc là semestre 1, semestre 2. S'affichent les notes que j'ai déjà mises et un bouton pour en saisir une nouvelle, donc là je vais faire Nouveau Devoir. Je peux lui donner un libellé court, par exemple ici j'ai mis Diapo, pour Diaporama, Wiki, Tableur 2, et système de gestion de base de données, donc SGBD. Donc c'est un libellé court, je vais mettre par exemple CCF. Le libellé est long, lui il peut donner le détail. CCF du module M42. Je peux donner la date où a eu lieu le devoir, et également la date à laquelle je souhaite que la note soit accessible aux élèves. Donc ici je vais laisser la date du jour pour les deux. Je peux mettre un coefficient, éventuellement, par exemple ici les devoirs sur le tableur et les bases de données sont coefficients 1, et le devoir sur la Diaporama et le Wiki sont coefficients 0,5. Ensuite, je n'ai plus qu'à valider et à fermer. Donc la page se recharge et ici j'ai mon nouveau devoir. Si je veux saisir les notes, rien de plus simple, je clique sur le petit crayon, saisir les notes. Alors l'avantage, c'est que je peux utiliser le point de mon pavé numérique comme la virgule de mon clavier. Les deux vont fonctionner comme il faut. Ici, il me rappelle la nomenclature. Donc si jamais j'ai un élève absent, je dois mettre ABS. Un élève dispensé, je dois mettre DSP. Non noté, NN, et non rendu, NR. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre cette nomenclature, mais en même temps, c'est bien pratique pour s'y retrouver. A la fin, je valide. Et j'ai ici une nouvelle note qui est saisie. Alors ici, cette note-là, en fait, elle est factice, elle est pour la vidéo, donc je vais la retirer tout de suite. A côté du crayon, j'ai une petite poubelle. Donc si je clique dessus, il me demande si je suis sûr de vouloir supprimer mon devoir. Je fais OK. Et vous allez voir qu'il va me supprimer cette note. Comme on arrive en fin d'année, là, on peut avoir envie de sauvegarder tout ça. Donc rien de plus simple. Je peux faire un exportableur. Alors tant qu'à faire, si vous voulez sauvegarder, peut-être plutôt le global, toute l'année, d'un coup. Ici, je vais faire pour le semestre numéro 2. Je fais exportableur. Donc c'est un fichier XLS qu'on peut ouvrir avec un office, par exemple. Et je retrouve les notes de mes BTS 1 pour le deuxième semestre, avec le même code couleur que sur le site. Tout ça, je peux très bien l'enregistrer, et par exemple, m'en resservir l'année prochaine, quand on va me demander de remplir les livrets scolaires pour les BTS 2. Je reviens sur le site. On peut faire plein d'autres choses. On peut aussi, par exemple, imprimer en PDF chacun des relevés de notes. Si je clique ici sur imprimer, j'ai mon devoir sur la base de données du 8 avril, avec l'ensemble des notes qui s'affichent. Je peux aussi, à partir d'ici, saisir mes appréciations, pour le deuxième semestre, du coup. Je peux faire une appréciation globale pour la classe, et aussi une appréciation pour chaque élève sur son bulletin. Mais rappelez juste au-dessus l'appréciation que j'avais saisie pour le premier semestre. Donc ça, c'est assez pratique. Alors attention, c'est régi par l'ACNIL, ce genre d'outil, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi dans nos appréciations. Je vais quitter ça. Je reviens sur les notes. Vous avez aussi la possibilité, si vous le voulez, d'avoir des graphiques pour montrer la progression d'un élève sur l'année. Par exemple, le deuxième, là. Voilà. En vert, la note la plus haute. En rouge, la note la plus basse. En bleu, la moyenne de la classe. Et la courbe représente la note de l'élève en question. Vous avez aussi un onglet graphique. Je vais retourner voir les TS1. Je peux choisir le type de graphique que je veux. On va laisser une araignée simple. Qualité, c'est la qualité de votre écran. Donc là, moi, je vais mettre haute, affichée. Ça peut prendre un petit peu de temps s'il y a beaucoup de notes, puisqu'il faut qu'il génère le graphique en question. Et je vais pouvoir le récupérer au format PDF. Donc j'ai là tous les élèves de la classe un par un. Ça va être plus vite que d'aller élève par élève, cliquer sur l'icône pour avoir le droit à un graphique. Voilà. Merci. Merci.